Bonjour à tous, ici Tifis, et bienvenue dans le premier épisode, si on peut appeler ça comme ça, de Humble Test. Je vais donc présenter les jeux dans l'ordre. Et donc, nous commençons par Guacamele, en Gold Edition, c'est-à-dire que ça inclut des DLC et tout. Alors donc, c'est un jeu d'action et plateforme, développé par Dreambox Studio, bien que rien que le nom me plaît. Donc voilà, nous entrons dans une ambiance muy mexicana. Unzakan One, un jeune muchacho chargé de délivrer la fille del presidente du démoniaque Caraca, c'est un méchant, qui est servi par les esqueletos. Donc, on va faire des petites prises pour les finir. J'aime bien ce jeu. Donc là, je suis peut-être au niveau des 5 premières minutes de jeu, là. Oula, tac, 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 tac. Et comme à mon habitude, j'ai oublié de mettre des trucs. Ah oui, ça, je ne sais pas si c'est des checkpoints ou pas, mais en tout cas, on peut acheter des compétences. Bon, malheureusement, je n'ai pas du tout assez pour acheter quoi que ce soit. Donc voilà, on a un peu de tout, histoire de customiser son personnage. Mais voilà, il faut avoir beaucoup d'argent. Et moi, je commence, je n'ai pas grand-chose. Et donc on peut aussi, on revient à changer de costume. On a en faisant, on peut se déguiser en ça. Ah, la gardienne du masque. On peut se déguiser en poulet. Voilà, c'est... J'ai hâte de jouer à ce jeu. Oui ! Coup de pression sur A pour sautiller. Voilà. Oula, il y a un truc. Hé, mec, utilise un... Pour passer un truc, c'est trop la classe. Ok, d'accord. Ok ! Ah, c'est chouette, ça. Nya ! Euh, on va tester un truc. Ok, d'accord, ça ne marche pas. Ok, ici, ça marche, en fait. Il faut juste faire ça en point de vol. D'accord. Donc voilà, c'est un jeu de classique. Enfin, on peut frapper, on peut sauter. On peut faire aussi des prises. Mais bon, ça, encore, il faut dire que l'adversaire soit assez sonné. Voilà, et donc là, je me rends compte que je me suis un peu paumé. Euh, ouais. Ok, bon, on va passer. Bon, ok, là, ça ne fait pas du tout mexicain, ce que je viens de faire. Enfin, le bruit que je viens de faire, mais bon, c'est pas grave. Bon, et donc là, ça accentue vraiment le truc sur les... Sur les... Enfin, sur l'univers mexicano. Par exemple, le mec qui s'appelle Juan, Euh... Donc, voilà, sa maison, c'est la casa des Juan. Voilà, et sinon, voilà, on est un lutteur. Alors, on est un catcher mexicain. Et donc, voilà, c'est un jeu vraiment de plateforme. Avec des prises... Déguisements. Voilà, donc au départ, on est un simple... Oula, qu'est-ce que j'ai gagné, là ? On est un simple catcher mexicain... Enfin, on est un simple mexicain. Ouais, de l'argent ! Pognon ! On est un simple mexicain, disais-je, Et on passe dans le monde des morts, Et du coup, bah, on est ressuscité grâce au pouvoir du masque de... De l'eau de shadow, allez. Un truc d'enjeu. Oui, je ne suis pas... Je ne suis pas... Très fort dans ce qui concerne ce truc-là. Merde, mais non, mais... Ah oui, il y a le cas, d'accord, je suis juste tombé de touche. Voilà. Je fais que de la merde. Hop là, voilà. Donc, il y a peut-être une chance que je fasse un... Un let's play là-dessus. Parce que, par l'instant, ce jeu me plaît beaucoup. Donc, on peut visiter des maisons... Avec des coffres. Toujours sympathique. Et donc, voilà, c'est vraiment dans mon univers... Bon, allez, le Kalaka, c'est le chef du royaume des morts. Il est chef qui nous parle. Ok. D'accord. D'accord, là, on lui racontait toute notre histoire, en fait. Kalaka, le temple, la fille d'Elpe de Zanente, et Jagar Javier, mon ancien du siècle. Oui, Jagar Javier, c'est celui qui nous a envoyé au fond du... Du puits, là où j'ai commencé la vidéo, quoi. J'ai hétré d'amère, un pot sur un rassalon. Voilà, tout. Ok, donc c'est un vieux sage, apparemment. C'est l'air pouvoir magique. Le coup du coq. Appuie sur moi. C'est putain, coup de puissant. Je vais poser les blocs rouges, je vais te plier. Ah, cool. Attention, c'est temps, ça va te rester. Si c'est notre petit chupote, il faut qu'il y ait encore un truc. Ah, ok. Bon, donc là, ça fait vraiment... Bon, ça fait un peu psychédélique, hein. Ça se trouve, plusieurs d'entre vous ont... Plusieurs d'entre vous sont devenus aveugles suite à ça. Comment je vais en monter ? Voilà, comme ça, ok. Et du coup, même pendant les combats, contre les boss, on va dire, ça fait vraiment machin versus machin. Donc c'est ce qui fait un truc très sympathique. Pring, voilà. Allez, vas-y, monte. Donc on est... D'accord, on est à ce niveau-là. Ah, du coup, on va peut-être avoir Jaguar Javier. Euh, Jaguar, j'avais plus. On va compter de la merde. Voilà. Euh, ouais. Easy. Easy. Voilà. Donc nous passons de nos côtés. Ouaah ! Bon, pour l'instant, les ennemis sont faibles au début du jeu, hein. Même si j'avoue que je fais pas mal de merde. Les ennemis sont faciles à battre. Ils sont pas trop durs. Hum. En fait, les ennemis en l'air pour exécuter un combo. D'accord. Ok, d'accord. Des drôles d'ennemis, je... Merde, mais je voulais frapper, euh... Hey, euh, les ennemis ont frappé. Là. Yap. Voilà. Ok. Yap. Ok. Je peux le permettre, c'est mexicain, voilà. Et ouais, vous avez vu un peu d'incompétence, mes amis, en direct live. Ta-da ! Ouais donc là je découvre en même temps que vous, c'est le seul truc que j'avais fait, c'était les 5 premières minutes de jeu, même pas. Et donc voilà, tout ce que vous avez vu pour l'instant, enfin tout ce que vous avez vu, je découvre en même temps que vous. Comme par exemple les petites scènes où on gagne de l'argent en tabassant des pauvres méchants sans défense. Enfin sans défense c'est un bien grand mot mais mince. Aïe, dommage, je crois que ça allait défoncer l'os. Bah donc on n'est pas super solide non plus. Voilà. Et aussi on peut... Faut être un peu doué pour passer, enfin un peu. C'est un bien grand mot mais... Donc voilà, on a assez d'argent pour s'acheter une compétence. Je donne un morceau de souffle. Ah ça c'est seulement en mode coopératif. Bah donc voilà on peut jouer à deux. Donc l'un, bah... L'un jouera... Elle... Bah... Jouera Juan. Un morceau de santé. Bah donc apparemment il faut trois morceaux de santé. Bah c'est ce qui est marqué en plus. Trois morceaux de coeur pour donner un peu de vie en plus. Donc voilà on peut jouer à deux. Donc il y en a un qui jouera Juan. Et l'autre qui jouera... Bah Tossada la gardienne du masque. Voilà. C'est celle qu'on voit au début du jeu. Et c'est elle qui nous donne le masque en gros. Oula donc euh... Voilà. Et on peut s'arriver à des ennemis comme projectiles. Voilà. Et voilà. Donc bah je pense que c'est... Bah j'ai fini cette petite scène là. Et voilà. On peut s'utiliser les ennemis comme projectiles. Et ça c'est génial. Parce que du coup bah dans un tunnel comme ça euh... D'accord il y a une shape qui a paru. Je crois que c'est parce qu'on a fait un bonus de plus de cinq ans de combo. Et on arrive à Santado Titan. Donc c'est sur ce que bah ça va s'arrêter le test de ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Et donc nous allons passer maintenant au prochain jeu qui est Dust. A tout de suite. Et nous voici donc sur Dust. Alors Dust c'est un jeu beat them all platform... Enfin beat them all jeu de rôle plutôt. Développé par les studios Humble Earth. Donc voilà. Un écran très poétique comme vous voyez. Avec une ambiance assez japonisante. Donc voilà vous verrez hein. C'est style manga. Donc j'ai commencé un petit peu. Donc nous voilà. Et ça commence déjà bien parce qu'on doit tabasser les gens. Donc comme tout beat them all qui se respecte nous allons tabasser une armée d'ennemis. Et comme tout beat them all qui se respecte ma touche préférée c'est l'esquive. Donc voilà. Donc voilà on peut esquiver. Donc l'histoire en fait c'est bah ce personnage là s'appelle Dust. Il se réveille comme ça un matin sans aucun souvenir de ce qu'il a fait auparavant. Voilà il se dit l'amnésique quoi. Comme un lendemain de soirée. Et il se réveille jusqu'à ce qu'il y a une épée. L'épée qu'on tient là. C'est une épée enchantée qui vient nous dire. Oui tu t'appelles Dust et voilà. Enfin. On va essayer de découvrir ton identité. Donc ben. Utilise moi. Et voilà. On va essayer de chercher ton identité on va dire. Et le petit truc qu'il y a à côté de nous là. C'est Friget. Ou Friget. Je le prononce. Enfin voilà. Je le prononce mal ça se trouve. C'est la gardienne de l'épée. Donc vous allez dire ouais c'est un petit truc inutile. Enfin c'est un petit truc chiant et tout comme Navi dans Zelda. Sauf que. Si vous me souviendrez bien. Euh non attends. Tac 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 tac. Donc elle peut crachoter. C'est ses mignons et tout comme attaque. Mais le truc qui peut être sympa c'est. Et voilà. On peut combiner l'autre attaque. Bon là ça peut rater. Oulah. Je me suis blessé tout seul. Ok d'accord. D'accord ok c'est bon à savoir ça on peut se blesser tout seul. En faisant cette attaque de la tournade. Ouais donc comme vous voyez c'est ambiance assez manga hein. Et donc bah le but du jeu c'est de trouver son identité pour le moment. Bah donc l'histoire commence par oui il existait un guerrier qui pouvait défaire n'importe quel ennemi. Mais un jour il fut défait par euh par un enfant. Par un bébé. Voilà ça se trouve ce guerrier c'est nous. Et l'enfant c'est le méchant du jeu. Ça se trouve hein. Mais bon. Voilà donc c'est un build the mall avec ses petits combos et tout. Donc voilà je conseille encore de jouer sur manette. C'est vrai c'est un des jeux que je conseille vraiment sur manette. Parce que voilà c'est beaucoup plus facile. Oulah. Oulah. Level up. Donc bah comme tout jeu de rôle. Enfin comme tout jeu de rôle. C'est bien grand c'est... On va pas dire ça mais comme... N'importe quel jeu de rôle et ben... Enfin non. C'est con de dire ça aussi. Comme un jeu de rôle. Enfin c'est un jeu de rôle où il y a un système de leveling et tout. Donc voilà on peut augmenter la santé, l'attaque, la défense. Euh fidget c'est... La puissance de la projectile de fidget. Et la tournade de dust. Donc la technique que je vous ai montré juste avant. Les petits crashs à tout mignon. Et la tournade fait par d'autres personnages. Et donc c'est... Il faut qu'il y ait une différence de 4 niveaux entre le... Enfin... La tribu le plus augmenté et... Et la tribu le moins augmenté. Donc voilà. Comme ça que ça maintient un certain équilibre. Enfin... On va continuer cette amélioration là. Parce que la vie c'est chouette. Voilà donc... Toi tu revas. T'es un méchant. Donc je viens de remarquer un truc. C'est... Quand tu esquives... T'attaques toujours du côté... Enfin par là... Là où t'es esquivés. Automatiquement. Faut se retourner sinon... Donc pour enchaîner des coups... C'est... Enfin... Une technique que j'adore faire. C'est bof. Donc voilà. C'est en 2D. On beat the ball tout en 2D. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Et donc voilà. Comme je disais. Il y a un système de combo. Qui peut être sympathique. Enfin... On essaie par un combo. Voilà. Ça peut être sympathique. Et je pense qu'au fur et à mesure du jeu. On va prendre des nouveaux... Pas des nouveaux sorts. Ce serait... Peut-être le mauvais mot pour ça. Des nouveaux coups. Tac, 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 tac. Mince. Oups. Oups. C'est tombé de touche. Donc voilà. On avance dans le jeu. On tabasse en moult ennemis. Et... Et donc j'avais vu... Enfin... Certaines vidéos qui en parlaient. C'est... Il y a un système de... Euh... Il y a un système de... Avec un marchand. C'est... Par exemple on ramasse des objets. Bon toi... Toi tu t'en vas. Voilà. Il y a un système avec des objets donc... C'est... Tac, tac. Euh... Personnage. Bah oui c'est ça. Euh... Objets et clés. Tac. Je sais pas où ils sont rangés d'objets. Ça commence bien hein. Objets et clés. Eh bah c'est... J'ai ramassé des trucs entre-temps non ? Euh... Tu rediens de la poussière. Vous le réveillez ? Ouais c'est en fait... C'est notre cat en fait. Un souverain inconnu. D'accord. Ah oui on ramasse aussi des petits textes de temps en temps. Je sais pas si c'est vraiment utile ou si c'est juste un truc pour genre... Essayer d'avoir toutes les... Toutes les collections... Jusqu'à la fin du jeu. Avant la... Depuis la fin du jeu. Ah oui et les petites bestioles qui nous accompagnent. La Frujet est capable de... Détecter les coffres. Détecter les coffres. Donc ensuite voilà... Attends, attention. Wow... C'est vraiment... Yeah... J'ai peut-être hommé que... Oh ! Silly me ! J'ai vu 12 drop... Oh ma... Je suis désolé. Well, vous devriez être... Détecter les... Vous savez... Maintenant que je pense à ça... C'est... Et peut-être que vous reconnaissez le village. C'est... Difficult de me faire... C'est très bien. C'est très bien. Donc voilà pour l'instant c'est... Devinez qui on est. Ce qui est pas facile parce que bah... Essayez de deviner qui on est pas en agnesique. C'est pas... La chose la plus simple au monde. Donc voilà, ça c'est les points de sauvegarde. Est-ce que ça sauvegarde automatiquement ? Tac, tac. Oups. Voilà, tac. Ouais, normalement c'est censé sauvegarder automatiquement. Voilà. Ensuite vous pouvez... Bah il y a 3 sauvegardes. Donc voilà, vous pouvez faire plusieurs parties. Avec votre famille, vos amis... Il y a aussi le système de... Quand on frappe en même temps et ben... Voilà c'est... Il y a un... Il y a un instant où... Il y a tout qui devient calme. Tout, tout, tout au ralenti. Et il y a aussi des rochers... On peut détruire. Et les classiques... Oula... Ouh... J'ai récupéré des trucs. Et les classiques popos de soin ont été remplacés par du poulet. Je pense que c'est beaucoup mieux. Parce que le poulet c'est bon. Et voilà, le combo avec fidget... Et... Voilà. C'est... Voilà, les petits crachats tout mignons deviennent une tornade de trucs qui frappent tout le monde. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. Ah donc euh... Je pense... Je vais essayer de recueillir vos avis pour... Enfin non, je ne vais pas essayer. Je vais recueillir vos avis pour le prochain... Pour le prochain Hubble Tap. Parce que... Je pense que c'est peut-être pas le plus adapté... Je pense que c'est pas le plus adapté entre 5 et 10 minutes pour un jeu comme ça. On va pas passer... On va voir ce que vous enfoncez hein. Et donc nous finissons de tabasser ses ennemis. Voilà, on peut enchaîner des coups... Ça peut être spectaculairement inutile. Ou spectaculairement devastateur. Voilà. Et donc nous allons nous arrêter ici pour bah... Pour cette phase de test hein. Si vous voulez me voir faire un let's play là dessus bah proposez-moi hein. Demandez-moi un let's play là dessus s'il te plaît. Et sinon bah... Pour le moment nous allons nous attaquer au prochain jeu qui est... Guiana Sisters. Donc bah... A tout de suite. Et donc nous nous retrouvons maintenant sur Guiana Sisters. Twisted Dream. Qui est... Je pense un DLC. Mais je ne suis pas sûr. Et donc voilà le... Enfin c'est un jeu de plateforme développé par... Black Forest Games. Et le but du jeu c'est de retrouver sa soeur. Donc voilà c'est une des deux filles ici présentes. Qui s'est fait... Enfin... Il y a un portail qui est apparu dans leur chambre. Et qui ont aspiré les deux filles. Et l'une des filles et bah... A été enlevée par un dragon. Et donc du coup bah... On va devoir la retrouver. Donc c'est un jeu... Je ne sais pas si je l'ai dit pour Guacamelee. Mais comme les deux précédents... Enfin... Comme Dust et Guacamelee. C'est un jeu où on peut jouer soit au clavier. Soit à la manette. C'est au choix. Personnellement je préfère jouer à la planète... À la planète. À la manette disais-je. Pour les jeux de plateforme. Donc voilà il y a plusieurs types de jeux. Il y a un facile et normal. Les grands classiques. Score attack c'est... Il faut ramasser plus de gemmes. Et tuer le plus d'ennemis. Pour augmenter son score. Time attack c'est... On fonce et on s'en fout de tout. Hardcore c'est... Ça marche par niveau. Hardcore c'est... Il n'y a pas de checkpoint dans le niveau. Donc si on meurt on recommence tout le début. Et super hardcore c'est... On doit se taper tout le jeu sans mourir. Qui promet d'être facile. Enfin qui promet d'être... Pas facile mais... Amusant. Voilà. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Enfin ça pour le début que j'ai fait. Et je pense... Enfin je vais faire un let's play dessus. Pour les gens que ça intéresse. Donc voilà mec il y a... Il y a la gemme qui va... Une gemme étrange qui a paru. Et ça va créer un portail. Donc voilà. Donc la petite qui est en train de voler là. C'est celle qu'on va devoir retrouver. Et la petite qui va entrer dedans. C'est celle qu'on va incarner. Donc voilà j'ai déjà fait le premier niveau. On va le refaire rien que Kubo. Diverouté au niveau pour avoir de quoi... Ah oui il y a aussi des petits conseils. Des petites astuces entre temps. Enfin pendant un temps de chargement. Qui peut être toujours sympathique. Et nous voici. Nous voici là la petite... La petite fille qu'on incarne. Donc au début c'est tout simple. On n'a pas de capacité spéciale. Voilà. Il suffit juste d'avancer. Et... Enfin voilà. Il suffit juste d'avancer et de sauter. Quand un bon arrière. Le truc que je viens d'activer là ceci. C'est un checkpoint. Qui va être utile quand on va mourir. Voilà donc les ennemis on peut leur sauter dessus. Pour les déstabiliser. Et sinon on va pouvoir utiliser une capacité spéciale. Pour les... Pour les vaincre. Là donc on avance tranquillement. À base de tranquille. Voilà. Et donc voilà. Le but du jeu c'est d'atteindre l'autre bout du niveau. Pour essayer de délivrer sa soeur. Qui s'est fait enlever. On va tomber. Voilà. C'est la soeur qui s'est fermé par le... Par ce dragon. Là. Machin avec les cheveux verts. C'est la soeur qu'on doit délivrer. Ouais. C'est triste hein. Votre soeur vient de se faire bouffer par un dragon. C'est pas la classe ça. Ou pas. Donc voilà. C'est sûrement le dernier boss du jeu. Vu qu'il vient de bouffer votre soeur. Voilà. Le but du jeu c'est de la récupérer. Et donc nous avons donc... Commencé par... Enfin... Je vais commencer par vous présenter le... Le point fort de ce jeu. C'est... Le changement de personnage. Donc voilà. On est passé de la petite blonde toute mignonne... Voilà. Donc les attaques. Voilà. Qui a comme particularité de faire des tourbillons et de planer. Dans un monde horrible. Avec... La petite punkette. Dans un monde féerique et tout. Qui a pour attaque. De foncer. Limite de se transforme au monde de feu et de foncer. Et donc. Bah quand je dis particularité. Enfin... Un truc important dans le jeu. C'est que... Ca change complètement le système. Par exemple. Bah là. Ca change complètement l'environnement. Les ponts s'enlèvent. Des portes s'ouvrent. Et... Et ça marche aussi. Et vos pouvoirs changent. Et ça marche aussi avec les différents... Euh... Cristaux. Donc par exemple. Voilà. Là c'est de se transforme en punkette. Mais la porte est fermée. Donc on se transforme. Et la porte s'ouvre. Et donc je sais que ça marche aussi avec les cristaux. C'est parce que la petite blonde peut ramasser les cristaux jaunes. Et la petite rouge peut ramasser les cristaux rouges. Voilà. Donc il y a tout vraiment tout un système basé sur... Sur ce type de... Sur cette transformation. Voilà. Voilà. Donc après je sais pas. Si avec la petite blonde on peut faire ça. Mais... Quand on se transforme. En petite punkette. Et ben on peut défoncer les ennemis à coups de boules. Voilà. Là on ramasse tout. Donc j'aime vraiment ce jeu parce que... Il y a tout un système... Où on peut... Enfin... Tout un système qui est basé là-dessus. Et donc euh... Ben la très... Enfin le truc important pour ça avec la petite c'est... Avec la petite punk c'est... Elle peut défoncer les... Les briques. Avec... Sa tête. C'est pas... C'est pas la classe. Donc voilà il y a... Il y a tout... Donc voilà c'est... C'est un genre vraiment... Purement de plateforme. Qui au départ peut vous sembler facile. Mais ben d'après ce qu'on m'a dit et d'après les tests que... Enfin... Pas les tests mais les... Les avis que j'ai vu sur internet. Ça peut être... Enfin le jeu peut être vraiment dur. Puisque j'ai pas testé personnellement. Vous le verrez pendant que je ferai mon display. Et voilà c'est vraiment un jeu qui apparemment demande... Bah du... Enfin du doigté... De la précision. Bref c'est un vrai jeu de plateforme. Donc on va essayer d'éviter d'atteindre la plateforme. On va essayer de ramasser... Toutes les jeunes. Là. Donc voilà ça montre que vous pouvez mourir avec les panneaux... Bah attention euh... Oulala. Avec les panneaux vous allez mourir. Très subtil. Et donc voilà. Bon là c'est vraiment tout simple hein. Ouiiii. Mais... Dans les niveaux qui fuiront. Enfin peut-être pas au tout début. Mais voilà. Dans les niveaux qui vont fuir. Ça va être... Ça va se compliquer au fur et à mesure. Parce que là. On est pas censé avoir connaissance des pouvoirs. Et voilà. Donc ça se termine par l'entrée bah... Qu'on arrive à une porte d'un petit donjon. Donc à chaque fois les fins de niveau. Elles se divisent en plusieurs parties. Donc euh... Ça compte le nombre de jeunes qu'on a eu. Donc là on les a tout eu. C'est bien. On a aussi eu... Enfin on a eu aussi eu aucune mort. Et donc du coup on a un score qui est déterminé en fonction de ça. Par exemple là on a eu 5 étoiles. Euh... Donc bah je pense que je vais m'arrêter là pour la démonstration. Parce que... Voilà c'est... J'ai fait le niveau. Je vous ai présenté à peu près le but. Et au total. Voilà. Il s'est divisé en 3 mondes. Donc le... À la fin de chaque monde. Il y a une sorte de cadenas. Donc il faut avoir un certain nombre d'étoiles. Pour déverrouiller le boss. Et bah pour aller lui... Casser la gueule. Si je puis m'exprimer. Donc il y a 6 niveaux au total dans le premier monde. Il y en a 7 dans le deuxième monde. Et dans le troisième. Il y en a 10. Donc si mes calculs sont justes. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Bref. J'en aurais peut-être une 23 déjà. Voilà. C'est... J'ai calculé vite fait. C'est peut-être 23. Bref. Donc 23 niveaux. Qui au fur et à mesure. Bah... Augmente au niveau difficulté. Avec... À la fin des boss. Donc il y a 3 boss au total. Donc j'espère que ceci vous a plu. Et puis bah... C'est... On va passer donc au prochain jeu. Et voilà. Ne vous inquiétez pas. Il y aura un let's play fait là-dessus. Donc vous verrez plus en détail dans ce let's play. A tout de suite. Donc maintenant nous voici sur The Strapper. Le dernier jeu à moins de... A moins de payer la... Enfin... Payer la moyenne... Sur le Humble Bundle de... Enfin... Dans ce moment. Donc un jeu qui a été... De plateforme réflexion. Qui a été développé par FacePalm Games. Rien que le nom est mieux déjà. Et donc nous voici dans un titre... Enfin... Dans... Dans le menu assez... Somme on va dire. Qui est déjà... Qui est déjà très bien. Et donc c'est un jeu qui... Qui aussi propose de jouer... Soit à la manette. Soit au clavier. Donc là je serai plus d'avis de conseiller de jouer au clavier. Parce que bah... Avec la manette... Ça peut bof de diriger le point bleu. Voilà. Donc le viseur du personnage. Donc voilà. Nous incarnons un jeune astronaute. Qui va... Bah je ne sais pas trop... Ce qui se passe en fait. Il n'y a pas eu trop de détails au départ. Enfin il y a eu surtout... Au niveau son. Il y a... Quelqu'un qui parlait au niveau d'un micro. Mais bon. Je n'ai pas trop compris. Vu que c'était de l'anglais. Donc nous sommes... Un astronaute qui part à l'exploration. Et qui... Qui ramasse au cours de chemin. Un objet capable de... Le permettre de se dédoubler. Alors je vais créer des clones de lui-même. Donc voilà. Ces clones feront exactement la même chose que nous. Et on peut grâce à notre arme. Changer de... Changer de... Bah... Changer de personnage en fait. On peut devenir... On peut devenir un de nos clones. Et donc bah... Nous nous retrouvons... Nous nous retrouvons dans un... Après... Après une téléportation. Nous nous retrouvons donc dans un... Enfin... Dans une sorte de vaisseau je dirais. Voilà. Donc on prend la place de base. Et... Le but du jeu. Bah c'est d'avancer. En résolvant les énigmes. Donc voilà. Et nous en sommes... Et voilà. Je m'en étais arrêté là. Ah d'accord. On peut marcher par là. Ok d'accord. J'ai eu un peu les ridicules. Je croyais que c'était un peu le vide. Voilà. Donc nous passons de... Bah... De... De... De zone en zone. Grâce à cette sorte de porte. Qui me rappelle un peu Metroid. Pas pour vous. Ah. Hello. D'accord. C'est... C'est ce truc là qui nous parle. Mais on peut pas lui parler. D'accord. Oups. J'ai créé un de mes clones. Et donc pour... Bah pour... Ramasser... Ramasser un de ses clones. Il faut... Faire plus qu'un avec lui. Voilà. Donc il est redevenu... Il est redevenu moi-même. Si on... Si on... Si j'ai pu m'exprimer ainsi. Donc il y a plusieurs... Bah... Déjà c'est un jeu de plateforme. Donc du coup il faudra réfléchir... Enfin un jeu de réflexion. Donc du coup il faudra réfléchir. Afin de résoudre les diverses animes. Ça je crois que c'est des points de sauvegarde. Mais j'en suis pas sûr. Vu que j'ai pas eu... Trop de problèmes pour l'instant. Et donc il y a un système de jeu qui met en place. Par exemple. Oups. D'accord. Ok. Je viens de me suicider là. C'est trop la classe. Tac 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 tac. Est-ce qu'on peut... Merde. Bon bah ok. Et je meurs. Voilà. Donc il y a... Il y a les zones rouges qui nous empêchent de... Voilà par exemple. Là je crée mon double. Il y a les zones rouges qui nous empêchent de faire ça. De... De swapper comme on dit. De changer de place quoi. Et il y a les zones bleues qui nous empêchent de créer des clones à ces endroits là. Ah ouais. Et bah comment on fait là pour... Ouais. Ok d'accord. C'est monté. On va devant les zones bleues. Là on va à ces zones bleues. Ça nous empêche de créer des clones. Ou pas en fait. D'accord. Ok d'accord. Quand on tire en fait ça ralentit le temps. Enfin quand on tire. Quand on crée des clones. Donc c'est un jeu entièrement en anglais comme vous avez pu le voir. Et donc il faudra résoudre des petites énigmes. Et le problème avec ce genre de jeu c'est le fait d'un... D'accord. Quand vous avez par passing. On peut prendre les objets et les dépasser. Donc je disais le problème avec ce genre de jeu. C'est que sachant que c'est un jeu de réflexion. Si on montre pendant le test comment on résout une énigme. Oula. Ah je veux sortir d'ici. Bah si on montre comment on résout les énigmes. Ça gâche un peu la surprise pour le joueur. Enfin je trouve. On va donc. D'accord. On peut pas. On peut pas créer de clones dans cette zone là. D'accord. Donc voilà c'est. La zone on peut. Enfin la zone ici on peut créer les personnages. Là on peut pas. Là. On peut créer un personnage. On peut changer de place. Là. On peut créer un personnage. Mais. Niveau place. Enfin on peut pas changer de place. Voilà. Et. Comme ça. On peut échanger sa place avec lui. Donc voilà. Pour l'instant c'est un peu le début. Donc c'est pas super compliqué non plus. Et le but du jeu voilà. C'est d'avancer en résolant toutes les énigmes. Donc ouais. Ouais. On a ouvert la porte ici. D'accord. Si on passe par là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Tac. Ouais. On peut pas. Enfin le sec rouge nous empêche d'interagir. Et d'interagir. Je sais pas si ça se dit ce mot là. Ah ça nous empêche de. Ouh. Toup 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 toup. Donc là je viens de sauter. Donc on saute au ralenti. Mieux. Ok d'accord. Tac. Tac. Toi tu vas revenir avec moi. Voilà. Nous faisons maintenant plus qu'un. Donc voilà. On va faire ça. Donc on va créer un personnage. Merde. Ok d'accord. Je viens de tuer un de mes propres clones. Non je ne suis pas un monstre. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Tac 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 tac. Voilà. On va tomber un petit trou poussé. Et maintenant voilà. Et donc je disais pour l'instant. C'est des trucs tout bêtes tout simples. Mais qui ont le mérite de pouvoir nous obliger. Nous obliger. Quel mérite de nous obliger. A réfléchir un petit peu. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce test. Parce que sinon. Voilà. Parce que sinon. Bah ça va être. Ça vous dévoile un peu tout. Enfin tout. Toutes les surprises de ce jeu. Mais c'est un système qui est quand même pas mal. Pas mal inventif. Je dirais. Donc bah sur ce. Nous allons donc passer au jeu. Qui sont. Enfin. Qu'il faut payer au dessus de la moyenne. Pour pouvoir y jouer. A tout de suite. Et nous voici donc maintenant dans Antichambers. Alors le jeu commence directement là dessus. C'est un jeu jouable à la manette. Et au clavier aussi. Donc voilà. C'est un jeu qui propose aussi. Enfin qui sauvegarde automatiquement. Voilà. Donc du coup. Si vous voulez aller là dessus. Bah. Voilà. Si vous voulez remettre à zéro. Faudra passer par ici. Enfin voilà. C'est ici. Il y a l'écran. Enfin. Là où on est situé. Là où. Bah. L'écran de. Enfin. La pose et tout quoi. Tout ce qui est. Comment. Configuration. Voilà. J'ai retrouvé le mot. Victoire. Là. C'est tous les petits messages que vous avez trouvé pendant. Dans le jeu. Je vous montre. Vous t'inquiétez pas. Et donc voilà. C'est un jeu qui. De base. Si vous jouez sur clavier. C'est directement en anglais. Donc voilà. Il suffit de faire. Alt. Alt. Maj. Pour passer en. En clavier. Azerty. Pour essayer du QWERTY au Azerty. Nous allons donc continuer. Enfin. Nous allons commencer. En nous téléportant. Là-bas. Voilà. C'est un jeu. C'est un jeu. Développé par. Demroof Studio. C'est un jeu de réflexion. C'est vrai. C'est surtout un puzzle game. Dont le but est de sortir de ce bâtiment. Donc là. Vous commencez directement ici. Donc voilà. C'est marqué. Donc qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez. Jumper. Mais ça marche pas. Et non. Vous êtes pas mort. Euh. Le rouge ici. Ça peut vous faire croire que vous allez. Enfin. Ça peut vous faire croire que vous allez mourir. Mais en fait non. Donc là. Nous arrivons donc à un pity message. Comme je vous avais dit. Auparavant. Falling to success. Deux opinions. Falling to progress. Voilà. C'est échouer dans ce que vous avez entrepris. Ne veut pas dire que vous avez échoué dans votre. Non pas. En ce qui concerne le progrès. Il dit que c'est vraiment traduit de façon littérale. Mais c'est pas grave. J'espère que vous avez compris. Sinon. Bah tant pis. Enfin. Mon anglais est pas au point. Voilà. Somme passe à Clearer than other. Enfin. C'est. Enfin. Certains chemins sont plus clairs que les autres. Donc là vous avez le choix. Vous avez. Bleu rouge. Bleu rouge. Bleu rouge. Allez. On passe par le bleu. Soyons faux. En tout cas. Nous avons un bouton pour sauter. Un bouton pour interagir. Et euh. Voilà. C'est un. Enfin. Un choix peut être aussi simple que d'aller à gauche ou à droite. Bon bah. Si le bleu a pas marché. On va au niveau du rouge. Euh. Voilà. Donc j'ai déjà terminé ce jeu là. Oui. J'ai déjà terminé ce jeu là. J'ai déjà terminé ce jeu là. Et. Au cours de ce jeu. Bah on peut ramasser des sortes d'armes qui nous permet d'utiliser des cubes. En vrai. On va bientôt voir des cubes. C'est. Voilà. Le choix. Ne compte pas si c'est le même. Donc on va en rouge. Mais ça ne marche pas. Nous tournons donc en haut. Mais qu'est-ce qui se passe ? On va donc revenir en arrière. Et oh. Voilà. C'est. Quand tu retournes là où tu as été. Les choses ne sont pas comme. Bah. Pas comme tu l'as retenu. Voilà. Comme tu t'en es. Quand tu t'en es souvenu. Donc il y a aussi un système avec des capteurs. Bah par exemple ça, ça vous la porte. Et ça. Ça la ferme. Et donc bah. Si vous touchez. Si vous êtes sur le clavier. Vous pouvez appuyer sur l'échappe. Pour revenir. Au tout début. Voilà. Bah. C'est ici. Si tu n'aimes pas là où tu as fini. Et bah. Essaye de faire quelque chose d'autre. Donc voilà. Donc voilà. Tous les chemins que vous avez vu. Enfin. Tous les petits messages que vous avez vu. Sont répertoriés ici. Et donc voilà. On l'a. On a commencé ici. Et. On arrive. On est tombé. Donc on est tombé jusque là. Et là bah c'est là. On a fait notre petit bout de chemin. Entre les différents escaliers. Many pass to nowhere. Alors voilà. C'est. Beaucoup de chemin pour nulle part. Si on peut dire ça comme ça. Donc c'est donc revenir. A cet endroit là. Donc là. On a marqué walk. Et walk. Vous voyez ça. Ça a changé entre temps. Donc nous avons tout simplement marché. Et là. Oh je vois. Un truc est apparu entre temps. Ouais donc voilà. C'est un truc qui. Qui n'apparaît pas si on disparaît. Enfin si on disparaît. Si on court au plus vite. On a encore un petit message. Et donc. Voilà. Nous arrivons donc à ce chemin. Mais il faut se méfier. Parce que. Enfin. Je ne pense pas qu'on puisse mourir dans le jeu. Ça n'est jamais arrivé. Mais. On peut. On peut tomber. Peut-être pas dans une sorte de piège. Mais. On peut découvrir des chemins. Au hasard. Par exemple. Le sol vient de se découvrir. Et là. Ces murs là. Vous dites. Oh mais c'est un mur. Et non. Vous pouvez passer à travers. Donc c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Ça n'est pas super beaucoup de temps à terminer normalement. Enfin si vous galérez pas trop. Ça peut se terminer peut-être en. Deux heures. J'ai envie de dire. Ou en une heure et demie. Ou la mince. Voilà. Et donc je vais parler d'armes qui peuvent utiliser des cubes. C'est par exemple. Ces cubes là. Le cube que vous voyez en bleu là. Vous pouvez les utiliser pour. Les utiliser je disais-je. Pour résoudre des énigmes. Oups. Bon voilà. Je vais pas remonter. Donc je vous conseille vraiment ce jeu. Enfin déjà. C'est un bol entier. Parce que. Franchement. Tous les jeux qu'ils proposent sont vraiment bien. Pour ceux qui aiment la plateforme évidemment. Et pour ceux qui aiment la. La réflexion. Bah. Là. Il y a au moins anti-chambers. Oula. Et ouais. Même pas mort. Il y a anti-chambers. Et swapper. Pour au moins. Pour vous satisfaire dans votre. Soif de réflexion. Et donc voilà. Enfin. C'est un jeu. Où. Vous êtes dans un bâtiment. Et vous devez vous en échapper. Donc. Le test est à pas d'en terminer. Pour ce jeu là. Parce que j'ai pas avancé plus loin. Je vous ai montré. Trop de trucs. Je pense. Oula. Trop de trucs. Parce que voilà. C'est un. Faut trouver par soi-même. C'est beaucoup plus marrant. J'ai envie de dire. Donc. Nous allons donc passer. A. Le prochain jeu. Qui est. Monaco. Et nous voici donc. Dans le dernier jeu. Proposé par ce humble. Pour le moment. C'est. Monaco. What's yours. Is mine. Donc tout d'abord. Il y a. Plusieurs types de jeux. Là nous avons donc. Dans le menu. C'est un jeu pixelisé. Mais c'est. Franchement. C'est pas très important. Pour ce genre de jeu. Et. Avec une musique bien particulière. Que j'aime bien. Donc voilà. C'est. Il y a plusieurs types de jeux. Il y a. Voilà. Il y a ce jeu là. Il y a le classique. Et. Bah voilà. C'est l'émission. Qui viennent du. Avril 2013. L'émission originale. Et il y a. Personnellement. J'y ai pas encore joué. Celui là. Donc je vais vous montrer. Le jeu. Basique. Donc c'est. Il y a système de mission. Bah donc. L'histoire c'est. Vous êtes. Des bandits. Et. Bah vous essayez. De. Bah pour avoir de l'argent. A la fin. C'est un jeu de réflexion action. Développé par. Pocket Watch Games. Donc ouais. On va commencer par tout le début. Donc on commence. En lâchant. Plusieurs personnages. Donc il y a. Le Locksmith. C'est. Il est idéal. Pour. Pouvrir rapidement les portes. Et courir. Il y a. Le Lockout. C'est idéal. Pour. Repérer les ennemis. Quand il est en mode. Sneak. C'est à dire. En mode. 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 Un nettoyeur. Qui peut assommer. Les ennemis. Qui sont. On va dire. Inattentif. Donc on va commencer. Avec. Le Locksmith. En mode. A chaque. A chaque. Début d'histoire. Y'a. Y'a. Un petit dialogue. Et tout. Et donc. Nous voici. Donc. C'est un jeu. Qui peut jouer. Qui peut jouer. A la manette. Ou au clavier. Comme tous les jeux. Précédemment. Et présenté. Et qui peut jouer. A 4. Donc c'est idéal. Pour jouer. Avec ses amis. Donc voilà. C'est un jeu. Tout simple. On a une vue de dessus. Pixelisée. C'est où ils changent. Je mets une campagne. Basée sur Player Feedback. Voilà. Ils ont changé. En gros. Ils ont changé. La campagne. En fonction de la vie. Des joueurs. Voilà. New Game Mechanic. The Blind Side Difficulty. Et Polish Level Design. Donc. What should forget. Donc là. Y'a un. Là y'a un garde. Qui écrit. Sa mère. Son père. Ok. Et donc voilà. Pour. En mode. Fourbe. On marche plus lentement. Mais. On peut voir. Voilà. C'est. On est. On n'est pas repéré quoi. On est facilement moins repérables. Ou un pis sur A. Pour. Pour. Ouvrir les portes. On a simplement. A se frotter à elle. C'est étrange. Dit comme ça. Pour. On va. C'est. Contrôle A. Ouais. Pour. Voilà. Pour afficher. L'objectif. C'est. D'abord. On a. On a. Affiché. Notre. Nombre de vie. En haut. À. Bah. À droite. Le nombre de vie qu'on a. Le personnage qu'on incarne. Là. L'endroit dans lequel on est. Nombre de tunnel. Qui a. Je crois. Attends. On va changer. Voilà. Pour monter les escaliers. Il suffit. De foncer dedans. Bah. Donc là. Ça montre. Les trois types de niveau. Ainsi que les pièces qu'il y a. Enfin. Qui sont disponibles par niveau. Par exemple. Pour le tunnel. Là. Il en manque plus qu'un. Donc là. On doit saboter. Là. Il y a des lasers. Juste ici. On va saboter. Les lasers. Pour pouvoir passer. Bon. On a pas saboté que ça. Je le conçois. Bon. On a saboté les lasers. Pour pouvoir passer plus facilement. Sans se faire repérer. Donc là. Le but. C'est de s'évader. Et donc. Voilà. On peut remarquer. Que j'ai chopé. Toutes les pièces. Qu'il y a eu. Dans le niveau. Continuons. Maintenant. On arrive. Dans. Au niveau de la rue. Voilà. Donc. On va assis. Les gardes. Enfin. On est en train de vous chasser. Euh. Échappez vous. A leur vue. Pour. Bah. Oula. Pour pouvoir leur échapper. Tac. 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 tout l'argent qui était disponible. Donc attend, nous avons terminé ce premier niveau. Your time.collected Nous avons déverrouillé le prochain niveau. Donc voilà, on l'a joué à plusieurs ou avec plusieurs personnes. Le premier trophée c'est une seule personne et le deuxième trophée c'est avec les autres personnes. Le troisième c'est ne pas s'être fait toucher. Ne pas l'utiliser de soin. Le quatrième c'est avoir récupéré toutes les pièces. Et le cinquième j'avoue ne pas l'avoir repéré. Enfin ne pas le connaître, ça se trouve c'est avoir assommé tous les gardes possibles. Après je ne sais pas, il faudra essayer avec le nettoyeur. Donc maintenant nous allons prendre un autre personnage. On va tester le nettoyeur. Donc voilà. Nous allons continuer. Restart Monaco. Voilà. Nous allons continuer. Mais franchement je pense qu'à jouer avec plusieurs ça peut être vraiment marrant ce jeu. Donc voilà on va prendre une arme. Et là on va se marrer. Donc maintenant il y a eu un accident là. Donc maintenant on va dévaliser tout ce qui est possible. Et voilà. On peut défoncer les mecs. Du coup il ne reste plus que leurs petits cadavres. Alors leurs petits squelettes et tout. C'est un jeu au niveau des graphismes qui n'est pas impressionnant. mais qui est quand même super amusant je l'avoue. Les graphismes sont assez basiques vous allez me dire. C'est juste des pixels en fait. J'essaie de dédire ça parce que tout n'est que pixels. Mais vu comment le... Enfin voilà c'est vraiment bien pixelisé comme jeu. Et donc là nous avons donc ramassé toutes les pièces. Et il ne reste plus que 16 pièces. Merci tout là. Ah non c'est mon jeu. On n'a rien vu. Pour voir le compte. Et donc voilà il y a un truc de police qui s'est... On ne veut pas dire qu'il s'est échoué. Ça fait bizarre de dire ça mais... Il manque une pièce à avoir. Où peut-elle être ? Voilà. On a terminé le dernier mec. Parce qu'il n'y a pas de pitié hein. Enfin on a ramassé toutes les pièces. Donc le jeu, enfin le but du jeu c'est de faire le casse du siècle. Enfin peut-être pas le casse du siècle mais avoir le plus d'argent possible. Faire tout et n'importe quoi pour arriver à nos fins. Voilà. Euh, help her. D'accord voilà c'est maintenant on a changé de personnage. Oui bah c'est... On a plusieurs personnages en plus. Enfin on peut avoir des personnages qui se débloquent. Par exemple lui, il peut défoncer les murs. Enfin... 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 Il peut défoncer certains murs. Par exemple là on défonce un mur pour récolter ça. Attention. Voilà. Ça fait un personnage en plus. De toute façon je voudrais peut-être un let's play là-dessus hein. Qui sait. Parce que franchement un petit jeu comme ça, bah jouer à plusieurs ça peut être marrant. Ok. On a récolté toutes les pièces. Et on va parler quand même à ce mec là. D'accord. Ok j'ai juste dit que j'ai cassé euh... Voilà c'est... T'as éjecté mes dents. Enfin voilà quand... Enfin quand tu m'as éjecté du transport voilà c'est un truc avec un accent. Et donc voilà. Donc terminons ce deuxième niveau. Voilà je vais pas aller plus loin parce que je pense que j'en ai déjà fait assez. Mais voilà le but du jeu, vous l'avez bien compris, c'est que vous jouez à plusieurs... Enfin seul ou à plusieurs. Et le but est de récolter les euh... Bah les euh... Les pièces et tout. Donc voilà j'espère que ceci vous a plu. Euh... Prologue the ball. Ok d'accord c'est... On peut jouer le prologue pour certains personnages. D'accord. Je vois ça. On peut même faire du pvp apparemment. Mais bon faut jouer à plusieurs voilà c'est ça. Heureux ! Donc il y a des jeux qui sont sortis hein. Bah qui sont sortis en plus pendant que je faisais les vidéos de tests. Donc du coup bah je vais les rajouter avec les autres. Ainsi bah vous aurez toutes les vidéos du... Du même Humble. Enfin ouais tous les tests du même Humble dans la même vidéo. Voilà. Tout en compensé et tout. Vous avez de la chance hein. Ou pas. Donc voilà nous reprenons donc avec Fez. Qui est un jeu de plateforme réflexion développé par Polytron Corporation. Donc voilà c'est un jeu auquel j'ai déjà joué. Et du coup bah je m'y remets exprès pour ce test. Voilà on va reprendre ma nouvelle partie. Enfin mon ancienne partie. Et donc nous incarnons Gomez si je me souviens bien. Qui vit dans un monde en 2D. Mais qui veut percer les secrets de la 3D. Et donc tout l'intérêt du jeu se situe sur le fait qu'on peut changer le point de vue. Par exemple là on est trop loin pour atteindre l'autre plateforme. On change comme ça. On se déplace. Et t'es là. Ouais donc c'est un jeu qui joue essentiellement là dessus. Voilà. Oulalalala. Voilà donc on peut s'accrocher. Et le but du jeu c'est de récupérer les cubes en or. Comme ça là. Afin de... Enfin je m'en souviens plus très bien. Je crois que c'était de sauver. De réparer le monde en ayant un truc dans le genre. Donc ça c'était pas très très dur pour niveau réflexion. Mais... Et ce portail nous permet de revenir en arrière. Ouais donc on est dans un monde... On peut dire qu'on est dans un monde ouvert. Donc il y a plusieurs mondes qui sont interconnectés avec des portails. Et dans chaque monde il y a un certain nombre de cubes à chercher. Voilà donc il y a aussi des trésors à chercher. Bon celui-là par exemple j'ai déjà pris. Voilà c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Donc encore un plus pour ce bundle. Pour ce humble. Et donc... On va vous montrer un truc. Voilà. Par exemple on peut directement aller sur le côté. Voilà. Les points de vue sont vraiment importants. Et on peut... Voilà on peut quand même sauter d'ici. Parce que sinon je serais peut-être mort là. J'ai cru que j'allais mourir. Donc voilà c'est... Il y a franchement... Bon par contre il y a aussi les ennemis dans ce jeu par exemple. Il y a les bugs. Comme ça là. Donc on va dedans. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Voilà. Donc on peut dire qu'on a à peu près perdu. Donc par ici je suis déjà passé. Voilà c'est un système de jeu qui... Enfin c'est un jeu qui jouable aussi à la manette ou par clavier. Là je le conseille à la manette. En plus le... C'est vraiment tout con le... Pour changer de vue bah... Il suffit d'appuyer sur les gâchettes. Voilà. Et il y a certaines portes par exemple qui se déverrouillent seulement si on a un certain nombre de cubes. Donc ça c'est un endroit où je suis jamais allé. Ah bah si c'est l'endroit où j'étais tout juste avant. Tac. Voilà toi tu vas monter. Et donc je suis déjà passé par là donc... Voilà je viens de me tuer. C'était un petit peu à moitié prévu. Voilà toi tu vas monter. Non toi tu vas remonter comme ça voilà. Et je suis pas sûr que j'y suis allé sur ce passage là. On va tester. Donc voilà il y a vraiment un système de... Ouh ! Voilà. Et donc voilà c'est... Les mondes sont connectés à travers des différents portails. Mais il y a une sorte de monde principal. J'aurai accès celui là. Parce qu'à chaque fois qu'on en termine limite on se retrouve téléporté à cet endroit là. Mais voilà c'est... Il y a franchement... Il y a du défi quoi. Il y a de la réflexion. Il y a raté. Et c'est vraiment un jeu que je conseille. Et donc voilà. Comme je l'ai dit. Le gameplay se base essentiellement sur ce... Enfin sur le changement de point de vue qui peut apporter vraiment beaucoup de choses. Donc là on est dans une bibliothèque. On est passé de l'autre côté. Et... Est-ce que je suis déjà passé par là ? Je ne pense pas. On va voir. Voilà. Ah bah tiens voilà. Voilà un coffre. On ouvre. Et on devait obtenir... Suspense. Alors soit on obtient des clés. Soit on obtient des clés dans ce genre. Je ne sais pas ce que c'est. Un ancien artefact. Wow. Ça devrait servir à compter. Euh ouais. Super. Un truc qui me sert à compter. Donc on va repartir. Oula. Qu'on passe beaucoup trop de fois dans les portes et tout. Bah... Ce genre de choses arrivent. Les becs quoi. Donc voilà. C'est vraiment un jeu que je conseille beaucoup si vous aimez tout ce qui est réflexion. Et si vous n'aimez pas bah c'est un excellent moyen de vous y coller. Voilà. Donc on va... Ouh tattattattattattat. Voilà. Donc on va tasser. Tac, tac, tac. je me souviens plus quand j'ai réussi à me raccrocher on va retenter non ça marche pas comme ça donc voilà c'est franchement un jeu que j'affectionne beaucoup donc voilà si vous voulez vraiment vous essayez à la réflexion au jeu de réflexion plutôt n'hésitez pas mais est un excellent je trouve que c'est un des meilleurs jeux de réflexion parce qu'il est très original ok donc on descend à l'arrache on a raté donc voilà donc nous avons donc passé au jeu suivant qui sont totalement inconnus pour moi à tout de suite et donc maintenant nous sommes sur starside pilgrim un jeu assez étrange j'ai envie de dire dont le but enfin il n'y a pas vraiment de but alors on dispose de graines histoire de pouvoir faire pousser des plantes voilà donc on peut toujours creuser sur le côté en tout nous on peut sauter aussi c'est le seul déplacement qu'on a ce qui est déjà pas mal et ben le but enfin voilà donc le but du jeu il n'a pas beaucoup il n'a pas énormément et à la fin l'atout principal de jeu c'est qu'on peut évoluer on va dire sans limite avec juste le nombre de graines qu'on a donc les ce qui est au dessus de notre personnage là c'est des graines et le chiffre qu'il y a c'est le nombre de graines qui reste disponible en plus des graines qu'on a sur la tête enfin donc pour augmenter le nombre de graines on va regarder la G7 voilà on est à 8 maintenant donc voilà c'est un jeu assez étrange un jeu à l'avouer un jeu qu'on va dire inhabituel et chaque graine enfin il y a différents types de graines et chaque chacune d'entre elles ont un manière de pousser spécifique donc voilà en fait le but du fin on va dire le but du jeu c'est de se développer de séparpiller on va dire et la légende raconte enfin je dis ça mais je dis ça pour rigoler mais enfin il existe apparemment d'autres d'autres endroits alors plus précisément quand je dis d'autres endroits c'est des endroits déjà formés comme celui-là qu'on a en dessous là donc voilà ça c'est le monde on va dire le monde qu'on voit devant vous et tout un monde bien visible attention un monde bien visible et il y a aussi un autre monde qui est celui des ombres donc pour résumer le jeu a été développé par drogan c'est un jeu de plateforme voilà donc voilà dans ce monde là on peut faire une bulle pour histoire de se naviguer on va dire de voguer vers des endroits vers certains endroits donc on arrive enfin on arrive à créer ces endroits là avec les graines je sais pas si vous avez remarqué mais l'endroit où on peut passer là c'est là où il y a eu des blocs avant donc voilà c'est assez spécial comme jeu enfin si vous avez envie d'essayer je vous conseille de le faire enfin je vous conseille de découvrir ça par vous même au lieu de regarder des tests et donc voilà et quand on récupère les coeurs que je vous ai montré et ben ça nous donne des graines en plus pour la prochaine fois si j'ai bien tout compris voilà ça c'est étrange donc voilà c'est le mieux c'est que vous découvrez par vous même c'est pas franchement le truc qu'on peut qu'on peut voir avec des fins qu'on peut voir sur les tests c'est toujours mieux de découvrir pour ça donc voilà ce fut assez court pour ce jeu mais j'ai pas grand chose à dire là dessus à part voilà que c'est assez c'est franchement le découvert par nous même et oui encore une fois donc maintenant nous allons passer donc au dernier jeu de ce humble bottle qui euh voilà donc à tout de suite donc nous nous retrouvons sur BeatBuddy le dernier jeu du humble bottle de cette semaine qui est développé par Trex et qui est un jeu d'action aventure et rythme donc on peut déjà entendre au niveau de la musique hein donc là on a carte Buddy enfin ou BeatBuddy enfin je crois que c'est Buddy et qui fait partie d'un peuple qui qui vit dans l'océan sous l'océan et qui vit au rythme de la musique là donc on vit on est dans un univers musical et l'histoire bah c'est un méchant qui veut voler la musique ah c'est lui là voilà donc c'est un méchant là qui qui vole la musique et donc du coup bah je pense qu'on va devoir le retrouver voilà donc c'est un univers entièrement musical on va s'en rendre compte au fur et à mesure qu'on avance par exemple voilà avec les checkpoints oui c'est un jeu d'aventure quoi donc il y a bien des moments où il faut sauvegarder voilà donc c'est vraiment musical si vous aimez la musique je pense que je vous conseille ce jeu c'est étrange de dire ça comme ça mais oui je vous conseille ce jeu quoi donc il y a quel système de vie en haut on voit c'est un système de vie la barre bleue c'est le vie et ensuite il y a des sortes de points je sais pas à quoi ça va servir plus tard voilà ouais donc je vais jouer à peu près environ on va dire 5 minutes ouais donc il y a un système on peut jouer à la manette aussi à ce jeu là soit à la manette soit au clavier oui voilà ouais donc là ça va oui ce truc la blesse si on va récupérer un peu de vie voilà c'est vraiment un système basé sur la musique donc c'est un jeu rythmé donc ensuite si vous aimez bah franchement je vous conseille tout ce qui est musique et tout je ne pouvais pas faire de l'esprit là dessus si vous demandez mais il se peut que je termine ce jeu comme ça chez moi tranquille voilà donc voilà on est une créature marine et on vit dans un monde qui est complètement musical complètement donc d'après ce que j'ai pu lire sur le jeu bah il est possible qu'il y ait quelques phases où il faudra réfléchir oui donc voilà ah c'est un parti pour la musique on vit dans un étrange univers voilà donc il y a aussi des reliques qui augmentent le nombre de points qu'on peut avoir et donc voilà c'est les jeux qui ont été rajoutés sont donc faits starseed et bah voilà et ceci mid-pudging donc voilà c'est on va jouer encore un peu quelques temps ouais donc là c'est une petite énigme toute simple toute bête voilà et ceci blesse c'est bien de le noter ou lalala heureusement il ya apparemment beaucoup moyen de se régénérer donc un petit truc encore il faudrait réfléchir voilà et je vous conseille de jouer la manette parce que c'est nettement beaucoup plus fluide ah l'instrument ok ok d'accord on va passer par ici ça sert d'être le chemin moins compliqué ok donc il y a quelque chose donc on va on va l'arrêter dommage ok on va recommencer ouais c'est entraînant donc on a réussi à passer moi je l'aime bien c'est original c'est la première fois que je joue à un jeu musical autre que guitar hero et j'étais pas très fort à guitar hero donc plutôt je suis plutôt content voilà donc avec la manette c'est enfin voilà j'ai testé au départ j'ai testé avec le clavier là je pense qu'avec la manette c'est beaucoup plus fluide oulala voilà bon bah vous avez vu mourir en direct live parce que je n'ai pas été assez rapide voilà et voilà tac tac bon donc il y a toujours un système de clé ah qu'est ce que c'est que ce truc ça doit être un méchant bon bah donc on affronte des voleurs de musique ah et encore moins on peut prendre des véhicules ouais donc ça bouge en rythme c'est intéressant voilà on récupère ça oui est-ce que ça rebondit non ça rebondit pas avec ça et on peut toujours faire des bons comme on l'avait d'habitude avec notre avec notre petit personnage toujours rythme avec la musique donc voilà j'espère que bah cette petite présentation de ce jeu vous a plu et donc nous avons donc terminé ce humble bah voilà pas de ces petites phrases j'espère que tout ça vous a plu si vous voulez que je recommence bah dites le moi enfin de toute façon je recommence sur le prochain mais si vous avez des conseils à me donner sur le alors on doit mettre ça sur pause si vous avez des conseils à me donner sur le bah sur les nouveaux sur le prochain format concernant les jeux pour savoir si je prends plus de temps à expliquer enfin si je prends plus de temps à jouer et tout voilà quoi n'hésitez pas c'est justement c'est je fais ça pour vous moi c'est bon je pourrais juste acheter les jeux et jouer avec mais voilà c'est je présente les si je présente les jeux c'est pour vous donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains humble les prochains humble test ou sinon pour après les prochains let's play que je vais faire bah oui c'est voilà c'est ça je compte jouer à certains jeux aussi et donc bah sur ce abonnez vous si vous avez aimé aimé et bah voilà donc à la prochaine tout ça tout ça